Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo pour pouvoir pratiquer à la maison. Cette vidéo est un cours accessible à tous, donc tout niveau. Il y aura en tout trois vidéos. Une autre vidéo qui sera un cours intermédiaire avec des postures un petit peu plus avancées, des variantes. Et le troisième cours, un cours de yin yoga. Ce sont des petites séquences de 35 minutes à peu près pour pouvoir pratiquer aisément à la maison, trouver un endroit calme et se poser tranquillement. Ok, on va commencer. Tout simplement, on va poser les pieds l'un contre l'autre devant nous. Et passer les bras sous les jambes, poser les mains sur le dessus des pieds. Je vais inspirer, j'étire ma colonne et à l'expiration je viens me pencher vers l'avant. Respirez bien. Sur chaque inspiration, essayez d'étirer la colonne. Gonflez le ventre et j'expire, j'essaye de me baisser davantage vers les pieds. Inspirez, remontez tranquillement. Expirez et relâchez. Très bien. On va se remettre en tailleur. Je vais poser la main gauche au sol. A l'inspiration, je lève le bras droit. Vous voyez mon bras contre l'oreille à peu près. Et en expirant, je viens me pencher sur le côté gauche. Je pivote en même temps ma tête vers la droite. Respirez bien, sentez l'étirement latéral. Tout le côté du corps. Inspirez, remontez. On va poser la main droite au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je lève le bras gauche. Et j'expire, je me penche du côté droit. Inspirez, remontez. Et relâchez, expire. Très bien. On va ensuite faire les salutations au soleil. Peut-être qu'avec la vidéo, vous ne me verrez pas tout à fait en haut quand je serai debout. Mais ce n'est pas grave, vous connaissez l'exercice. Donc laissez-vous guider par ma voix. On vient se mettre à l'avant du tapis. Les pieds joints, les mains à la poitrine. Et on commence. Inspirez en haut et légèrement en arrière. Et expirez, posez les mains à côté des pieds. Ramenez la tête vers les genoux. Inspirez, jambes droites derrière. Jambes gauche derrière. On fait la planche, on retient le souffle. Et expirez, posez genoux, poitrine et front au sol. Inspirez, le cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pieds droits devant. Expirez, gauche devant. Et inspirez, en haut. Expirez. On continue à inspirer. Et expirez. Inspirez, jambes gauches derrière. Jambes droites derrière. On fait la planche, retenez le souffle. Expirez, genoux, poitrine et front au sol. Inspirez, le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspirez, jambes gauches devant. Expirez, droite. Et inspirez en haut. Expire. Deuxième cycle. Inspirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez, jambes droites derrière. Jambes gauches derrière. Expirez, genoux, poitrine et front au sol. Inspirez, le cobra. Expirez, chien tête en bas. Expirez. Expirez, jambes droites devant. Expirez, gauche devant. Et inspirez en haut. Expire. Inspirez. Expirez. Expirez. Expirez, jambes gauches derrière. Expirez, jambes droites derrière. Expirez, genoux, poitrine et front au sol. Expirez. Expirez, le cobra. Expire, chien tête en bas. Expirez, jambes gauches devant. Expirez, droite devant. Expirez. 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 Expirez, jambes droites derrière. Expirez, jambes gauches derrière. Expirez, genoux, poitrine et front au sol. Expirez, le cobra. Expirez, chien tête en bas. Expirez, jambes droites devant. Expirez, gauche. Et inspirez. Expirez. On termine. Inspirez. Et expirez. Expirez, jambes gauches derrière. Jambes droites derrière. Expirez, genoux, poitrine et front au sol. Inspirez, le cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambes gauches devant. Expirez, droite. Inspirez, en haut. Expirez. Et relâchez. On va se mettre dans la posture de la montagne. Les pieds légèrement écartés dans le prolongement des hanches. Je vais ouvrir la poitrine. Le corps est bien droit, bien aligné. Prenez des grandes inspirations jusqu'au haut des poumons, jusqu'au clavicule. Puis elle expire, rentrez le ventre, expire le souffle jusqu'au bout. Enlevez tout l'air vicié des poumons. Enlevez tout l'air vicié des poumons. Sentez petit à petit le rythme cardiaque qui revient à un rythme normal. Sentez, en même temps, dans cette posture, vos pieds bien ancrés au sol. Et le poids du corps bien réparti sur les pieds. Vous devez sentir que vous n'êtes pas trop ni sur les talons, ni trop sur les orteils. Alors répartissez bien le poids du corps. Bien solide, fort comme une montagne. Très bien, ouvrez les yeux. On va inspirer, étendez les bras devant vous. Décollez les talons du sol. Et à l'expiration, venez plier les genoux. Et venez vous allonger sur le dos en Shavasana. Shavasana, les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés. Fermez les yeux, respirez par le ventre. Bonjour ! Merci. Et sur votre prochaine inspiration, joignez les jambes, ramenez les bras au-dessus de la tête et étirez votre corps complètement. Et expirez, relâchez. On va placer les mains sous les fesses. Je garde mes jambes tendues, les pieds flex pointés vers le ciel. Et inspirez, on va lever les deux jambes perpendiculaires et expirez, on redescend. Inspire, expire, inspirez, expirez, 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 expirez et sur la prochaine expirez, descendez le plus lentement possible. Contrôlez votre descente. Et relâchez, expirez, enlevez les mains, détendez-vous. Très bien. Très bien. On va continuer. On va plier les genoux, poser les pieds à plat au sol. Si vous pouvez, essayez d'attraper les chevilles avec les mains. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, vous laissez les mains à plat au sol. On va faire la posture du demi-pont. À l'inspiration, on va décoller le bassin du sol, je contracte les fessiers et j'essaie de rapprocher mes omoplates. Et dans cette posture, respirez profondément, amenez bien l'air jusqu'aux clavicules. Voilà, une respiration assez active, toute la cage thoracique est ouverte, l'oxygène bien, les poumons. Et expirez, relâchez, on redescend. Très bien. Détendez les jambes. Et pour la prochaine posture, on va faire la posture de la chandelle. Donc, je vous rappelle plusieurs solutions. Si vous n'arrivez pas, si vous ne pouvez pas monter dans la posture complète, vous pouvez juste rester sur le dos. Levez les deux jambes. Si vous avez une sangle, vous passez une sangle derrière les pieds et vous maintenez la sangle avec les mains, en ayant les bras relâchés. Ne soyez pas en tension dans les bras, bien relâchés. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez également poser les jambes le long d'un mur. Voilà. Toujours le dos droit, en rapprochant les fesses au maximum du mur. Voilà. Et vous détendez. Pour la posture complète, on visualise mentalement sa posture. Et sans précipitation, on monte tranquillement dans la posture. On bascule les fesses en arrière. Je rapproche les omoplates. Je mets mes mains le plus bas possible dans le dos. Et ensuite, je lève les deux jambes. Je relâche le ventre. Et je respire. Contractez au niveau de la gorge. Et faites une expiration bien puissante pour stimuler toute la zone de la thyroïde de la gorge. Puis, si vous souhaitez, essayez de basculer dans la posture de la charrue. Donc, on positionne les pieds derrière la tête. On respire bien toujours par le ventre. Si vous avez les pieds qui touchent au sol, vous pouvez attraper vos orteils avec les mains. Puis, maintenez le dos à nouveau. Remontez les jambes. Et quittez la posture en déroulant le dos tout doucement. Allongez-vous sur le dos. Shavasana. Respirez un petit peu. Puis, on va faire la contre-posture avec la posture du poisson. Pour cette posture, je vous rappelle, on place les mains l'une sur l'autre, sous les fesses. Je rapproche mes omoplates pour bien mettre mes bras sous le dos. Et à l'inspiration, je viens pousser sur les coudes. Je bascule la tête en arrière. Je pose le crâne au sol. Et je fais attention d'avoir le poids du corps sur mes coudes et pas sur la tête. Et dans cette posture, on respire puissamment jusqu'au haut des poux. Expirez, relâchez, quittez la posture. Très bien. Et venez attraper l'arrière de la tête avec les mains. Regardez vos pieds. Tournez la tête sur un côté. Puis de l'autre côté. Et relâchez. Détendez-vous sur le dos. Inspirez, joignez vos jambes, étirez le corps complètement. Relâchez, expirez, et venez rouler sur le côté pour vous rasseoir. Et on va venir faire les demi-torsions. Donc je vais tendre les jambes à l'avant. On va faire les demi-torsions simples. Je viens plier le genou gauche. Et je passe la jambe au-dessus de la cuisse droite. Je vais enrouler mon genou gauche avec le bras droit. Et je ramène le genou vers moi, vers la poitrine. J'inspire, je lève le bras gauche et à l'expire, je pose la main gauche derrière le dos. Je veille à ce que mes épaules soient parallèles au sol. Ma colonne bien droite. Je relâche le ventre et je respire calmement. Expirez, relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. On ramène maintenant la jambe droite au-dessus de la cuisse gauche. J'enroule mon genou droit avec le bras gauche et je ramène un petit peu le genou vers moi. J'inspire, je lève le bras droit. Et expire, je pose main droite derrière le dos. Je regarde bien derrière moi. Là encore, je vérifie ma posture. Ma colonne est droite, mes épaules parallèles au sol. Et expirez, relâchez. Donc on va enchaîner avec la posture du papillon. Je viens joindre les pieds l'un contre l'autre. Et je ramène mes talons le plus près possible vers moi. Je maintiens les pieds et je viens faire des petits mouvements avec les cuisses. Et relâchez. On va venir tendre les jambes. Pointez les pieds à l'avant. Je positionne mes mains à côté des fesses, les doigts un petit peu tendus. Et à l'inspiration, je viens lever les deux jambes. Regardez bien ma posture. Pensez à bien respirer. Expirez et relâchez. Très bien. On va s'allonger. Sur le ventre. Faites un petit coussin avec les mains. Posez la tête sur vos mains. Respirez par le ventre. Et je vais enchaîner avec la posture du cobra. Je positionne mes mains à côté de la poitrine. Je pose le menton au sol. Et à l'inspiration, je vais pousser un petit peu sur mes mains pour décoller la poitrine du sol. Je garde les coudes pliés et le long du corps. Faites attention si vous êtes dans cette posture-là. Prenez conscience de votre posture et ramenez les bras le long du corps. Voilà. Les coudes pliés. Et on lève la tête et les yeux. Et puis à l'inspiration, poussez un petit peu plus sur vos mains. Et on va s'asseoir sur les talons. On va se mettre en posture de l'enfant. Balasana. Je m'assois sur les talons. Je pose le front au sol. Je ramène les bras le long du corps. Les paumes de mains tournent vers le ciel. Et respirez bien. Envoyez la détente, l'énergie positive dans tout le dos, vos épaules, la nuque. Et puis posez les mains à côté des genoux. Et tout doucement déroulez le dos vert, tête par vertèbre, la tête en dernier. Très bien. Et on va terminer. Vous allez vous allonger sur le dos en Shavasana pour la relaxation finale. Prenez votre temps. Allongez-vous. N'hésitez pas à vous couvrir avec un petit plaid si vous souhaitez. Pendant que vous vous installez, je vais chanter les mantras de la fin de séance. Aum. 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 Je détends mes cuisses et mon bassin. Je détends mon dos, mon ventre et ma poitrine. Je détends mes bras et mes mains. Je détends mes épaules, ma nuque et tous les muscles du visage. Et enfin, je détends mon mental. Le corps et le mental sont complètement détendus. Je détends mes mains. Je détends mes mains. Je détends mes mains. Je détends mes mains. Je détends mes mains.